Mais avec un K cette fois c'est Madi Kekamara qui représente donc le Sénégal Chez les moins de 71 kilos il est face à notre boxeur carolingien préféré Ce n'est pas Charles Gros, ce n'est pas Charles Main, ce n'est pas Charles Chauve C'est Geoffrey Charles Seige Voilà il est là Geoffrey et il nous a déjà montré dans le Fight Tour Ce dont il était capable et on le sait, c'est un combattant avec beaucoup de mordant Très impétueux mais réfléchi, intelligent, exactement Donc face à Madi Kekamara on est certain que ça va faire un très beau combat Philippe Madi Kekamara alors qu'il est dans une passe plutôt moyenne Puisque après avoir battu Sylvain Moreau et Alexandre Marie On ne tiendra pas compte du combat contre Aurélien Duarte Qui était le jubilé d'Aurélien qui a eu lieu au stade Pierre de Coubertin à Paris Et bien il a subi deux défaites face à Christian Bertoli A chaque fois KO dans la troisième reprise Et donc la question qu'on peut se poser bien évidemment pour Madi Kekamara C'est est-ce qu'il a bien récupéré ces deux KO ? Quant à Geoffrey, et bien lui il est vraiment dans une phase ascendante On l'a vu à Maud, on l'a vu à Clichy A chaque fois des combats qu'il a gagnés et bien gagnés Avec style, il est en train vraiment de monter C'est rigolo, enfin rigolo façon de parler Mais on a presque envie de dire qu'une deuxième jeunesse à 33 ans S'offre à Geoffrey Charles-Seige Qui a peut-être rarement été aussi bien Ah écoutez, il a un physique formidable Il est affûté, non non, et puis il est bien entraîné On le sent tout de suite dans les premières touches, les premiers contacts Quant à Madi Kekamara, ce que vous évoquiez Madi Kekamara, est-ce qu'il n'a pas un petit peu atteint son plafond de verre ? Il faudrait qu'il casse, trouver un peu la formule pour monter le niveau Parce que là on a l'impression qu'il piétine un peu Il y a plusieurs choses Jean-Paul Quand on voit la trajectoire de Madi Kekamara Est-ce qu'il a, et c'est la question qu'il faudra se poser Est-ce qu'il a besoin de beaucoup boxer, d'être sur le ring De s'entraîner pour se vider la tête Et essayer de repartir sur une spirale positive Ou est-ce qu'à l'inverse, il aurait besoin peut-être de faire un break De se poser quelques bonnes questions De se dire où j'en suis Enfin voilà, de s'interroger sur sa boxe et sur son style Pour éventuellement revenir encore plus fort Après un break qui pourrait durer quelques semaines, quelques mois Allez donc savoir C'est lui qui, c'est à lui de décider A 32 ans, il a suffisamment d'expérience pour le faire Mais voilà, c'est un petit peu deux trajectoires contraires Entre Geoffrey et Madi Kekamara Madi Kekamara qui est un très très beau combattant Et on l'a vu faire de très très beaux combats Aussi bien dans la victoire que dans la défaite Mais il a quand même quelques noms à son palmarès Et donc voilà, c'est une mauvaise passe C'est les bonheurs qui en ont Là en tous les cas, ce soir, il y a un patron sur le ring Là pour l'instant, c'est Geoffrey Charles-Sège On l'a vu, il a amené souvent son adversaire dans les coins Il s'est amusé, il arrivait à le prendre à contre-pied, à bien placer ses pions Que ce soit en haut ou en bas Compliqué pour Madi Kekamara cette première reprise Ou pas une fois, on l'a senti dans la sérénité Face à un adversaire beaucoup mieux installé dans le ring que lui Et ce qui est amusant, c'est qu'on parlait avec Geoffrey Avant le début de la soirée Et Madi Kek est venu le saluer Vraiment, il y a vraiment deux seigneurs sur le ring Ah oui, il y en avait là Et en fait Geoffrey nous disait Qu'il s'est préparé pour le meilleur Madi Kek Vraiment, donc il l'a pris vraiment très très au sérieux Et ça se voit Et ça se voit Et à l'inverse, Madi Kek c'est pareil Il s'est dit, j'ai un gros morceau là ce soir Face à moi Donc il s'est préparé en conséquence Alors maintenant, il faudra voir ce que ça va donner Alors que voilà, on est dans le coin de Madi Kekamara Et dans son coin, on lui dit bien à Madi Kek Bon, il ne t'a pas trop touché Mais bon, l'impression générale C'est qu'il a un peu dominé Il a été dominant Ah il l'a été, c'est certain Alors que dans le coin de Geoffrey Charles-Sège Farid Berraïs, lui on le connait C'est son entraîneur Mais à droite, vous voyez la jeune fille qui tient la cuvette avec ses lunettes Fanma Basri Voilà, qui est venu aider son partenaire de club de Clichy Fanma, qu'on avait vu boxer à Clichy Très très impliqué dans la vie associative du club C'est formidable ça Et grande championne Ah bah en plus Grande championne Les titres, elle en a quelques-uns Quand elle pose ses lunettes, attention C'est sa barbe Exactement Allez, la deuxième reprise Je vous rappelle que c'est un combat prévu en 5 rounds Ce tournoi France-Sénégal De toute façon, c'est que des combats en 5 reprises de 3 minutes Dans les règles du K1 Donc c'est long C'est dur Il faut savoir économiser, gérer Oh oui, le percut qui est bien remonté Voilà Madikey Kamara qui a bien compris que le premier round Il ne l'avait pas remporté Et qui donc Mais on voit, il essaie Il essaie, voilà Il essaie Mais vous avez vu en face C'est un vrai char d'assaut Bien protégé dans sa tourelle Charles Sage qui a attendu la fin de la série Et qui à son tour maintenant distribue Et sa marque Voilà, longue gauche Deux minutes Tomadikey Kamara qui à nouveau se retrouve dans le coin Voilà Et regardez les déplacements de Charles Sage Très intelligent Qui profite Voilà Il part sur le côté gauche Hop, il l'attrape avec le low kick droit Ce qui ne fait qu'augmenter la puissance Là encore une fois Tout ça c'est très très bien vu Le crochet gauche Il se déplace à droite Madikey Kamara Et là qui est assez bien C'est bien Qui a Qui relève le gant Oui Il est dans l'attaque pour ne pas subir Et il a raison Madikey Forcément Oh Oh là là Oh le high kick Le high kick en réponse au low kick Oh là il ne va pas revenir Il ne reviendra pas Il ne reviendra pas de ce high kick C'est fini C'est le chaos Ah oui d'autant que le médecin On l'a vu passer Ah le médecin est tout de suite On se miait déjà sur l'oreille Alors là La façon dont il est tombé On a vu son regard On sait qu'il faut plus de 10 secondes Pour se remettre debout Quand c'est comme ça Et bien écoutez Tout ce qu'on pensait De Geoffrey Charles Sage Vient de Ah bah de se réaliser son autre Vient d'arriver Un combattant Qui savait parfaitement Où il allait Et ce qu'il avait à faire Ça va pour Madikey Il a encore les jambes Un petit peu Un petit peu Flagellantes Mais regardez Il est quand même là Il est quand même là Et regardez C'est l'attention qu'on lui porte Même dans le coin adverse Regardez Ça c'est beau Ça c'est bien Sur l'oreille Il l'attend Enfin bon Il a tout pris au passage Boum Bon Ah puis alors Vous voyez Il tournait un peu là Sur la droite Donc voilà Il est venu Sur le coup Ce qui augmente la puissance Jean-Paul Ça me rappelle Un KO Infligé A Lonsonnier Par Johan Lidon A Bernon Pareil Ah oui le Thaïlandais Bernon Le high kick Jambes gauche Qui est arrivé pile Sur l'oreille La tombe C'était à peu près pareil Mais au-delà Jean-Paul Au-delà de sur high kick On voit bien Dans les échanges Même avec les poings Et les genoux Geoffrey En ce moment C'était le patron C'était le patron Depuis le début C'est du lourd Il a concédé Le début De la deuxième reprise Sur une réaction De fierté C'est normal Madiké Camara On lui avait dit Dans son coin Qu'il fallait qu'il réagisse Mais après Vous voyez C'est Il n'y a rien à dire C'était lui le plus fort Et ça s'est manifesté De la façon la plus dramatique Qu'il soit Sur un ring de boxe Par le chaos Et quel chaos On le retrouve Ici Ah puis en plus Il descend Pile la main droite Au moment où la jambe monte Là il y a ce petit mouvement De la main droite Vers le bas Il est plus protégé Oh la 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 Bon bah écoutez Jean-Paul Geoffrey Charles On va aller l'écouter Exactement Et je vais donc Aller attendre au bord du ring Pour parler de cette égalisation Avec très grand plaisir Geoffrey Charles-Sèche Donc Qui remporte Et qui permet à la France D'égaliser Dans ce tournoi France-Sénégal Après la victoire D'abord d'Ismaël Camara Voici celle Pour le Sénégal Voici celle de Geoffrey Charles-Sèche Pour la France Geoffrey qui repart Donc avec cette belle ceinture Geoffrey Que l'on va retrouver Donc au micro De Philippe Velg Pour nous débriefer De ce magnifique combat Geoffrey Quelle égalisation ? Oui effectivement J'étais pas au courant Du premier résultat Mais apparemment C'était pour le Sénégal Oui Je suis fier De remporter une victoire Pour la France Alors On se connait Depuis un petit moment On s'est vu un petit peu avant C'est vrai que vous me disiez J'espère qu'il est bien préparé Parce que Moi je me suis préparé Au pire Exactement Je me suis préparé A la meilleure version possible Enfin on m'a préparé Avec Farid bien évidemment Et tous mes partenaires Pour la meilleure version De Madike Kamara C'est pour ça Que j'espérais Qu'il soit à son top niveau Parce que moi Je serais au mien Alors quand on a vu Le début du combat Finalement On va pas dire Vous avez fait connaissance Vous connaissez depuis un petit moment Mais finalement Chacun s'est un peu observé Le round Round d'observation Ça convenait bien A cette première reprise Ça convient surtout bien Au format de 5x3 En 3x3 On rentre tout de suite Dans le vif du sujet 5x3 On a le temps De se tester stratégiquement On en a besoin ? Bah ça dépend des boxeurs Moi je sais que j'aime bien Je suis un boxeur Assez sécuritaire Dans ma boxe Donc j'aime bien Prendre mes marques Et c'est vrai que le format Vos combats ne dure pas très longtemps Finalement J'en suis très heureux d'ailleurs Effectivement Vous me portez chance Bon en tout cas Bravo Belle victoire encore une fois Pour vous Geoffrey Et puis finalement Comme vous n'êtes pas fatigué On va bientôt vous retrouver Sur le Rhin Non ? C'est tout ce que je me souhaite Effectivement Oui J'en profite juste Pour remercier Farid Et Fadma Qui sont toujours là Pour me préparer Qui sont toujours au top Et qui sont de très bons conseils Fadma grande championne aussi Tout à fait Tout à fait C'est un vrai plaisir pour moi Et d'avoir dans mon coin Et voilà Je tenais à les remercier Très bien Merci Geoffrey On espère vous voir bientôt Sur le Rhin Belle ceinture Ça commence à en faire pas mal Oui Merci beaucoup Et un petit bisou à ma femme Qui fait énormément de sacrifices Tous les jours au quotidien Pour la diète Comme toutes les femmes de boxeur Voilà effectivement Mais c'est la première fois Je prends le temps de la remercier Et je l'embrasse très fort Elle est mon fils Bravo